Bon, bien là, tout ce qu'on dit, c'est enregistré. Fait que peut-être André, moi, ça, André, je vais s'attendre ça avec toi. Oui, oui. Yes. Fait qu'on commence ça officiellement. Salut André. Salut Wayne, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps, mais tu n'étais pas obligé de tout faire ça pour que je vienne te voir. T'as mis le paquet, t'as mis le paquet. J'aime ça recevoir du monde, moi. Je mets toujours le paquet. C'est super cool. Fait que le podcast est un peu spécial aujourd'hui. Oui, très spécial. Dans le cadre de notre nouvelle émission. Oui. Un corbag et un indien. On est ici. Je pense que ça n'avait pas le titre. Ça n'avait pas le titre. C'est ça le titre. J'ai oublié de t'y en parler. Fait qu'on va starter ça. Bien, toi, tu es plate, tu n'entendras pas, mais on va mettre notre petit jingle. J'ai l'habitude. Il fallait qu'on le mette. C'est toujours important. C'est toujours important. Notre musique. Donc, André, bien écoute, aujourd'hui, c'est vraiment ton show, c'est ton podcast, c'est tout, tout qui organisait ça. Fait que je vais te laisser nous présenter, bien, d'un, où est-ce qu'on est, puis après ça, avec qui qu'on est. Bon, bien, bienvenue à tous. On est à la maison Chimischten. C'est une maison pour les gens qui ont des idées et des comportements suicidaires. Nous, notre rôle, bien, on intervient auprès de ces gens-là. On essaie de, on va dire, calmer le jeu, calmer la tempête. Fait que, aujourd'hui, c'est spécial. C'est plus pour la journée du 10 septembre. C'est la journée mondiale de la prévention du suicide. Fait que c'est pour ça que je trouve important qu'on fasse un podcast là-dessus pour qu'on puisse partager ce qu'on veut faire la journée du 10, qui est symbolique pour nous autres. Fait que, premièrement, bien, la maison est située juste derrière le poste de police. Puis, si jamais vous avez des idées ou des comportements suicidaires, vous pouvez appeler au 418-968-6699 ou vous présenter à la maison, au 2 Chimoun, qui est juste derrière le poste de police. Fait que, je vais parler de la journée du 10 septembre. Le 10 septembre, bien, nous, la maison, on organise une marche pour, symbolique, pour les gens qui ont peut-être été touchés directement ou indirectement par le suicide. Fait qu'on trouvait ça important de faire une marche pour ces gens-là, qu'on ne les oublient pas. Puis, c'est pour ça qu'on fait notre métier. On ne veut plus que ça arrive. On ne veut plus de victimes. C'est sûr que le fantasme de zéro victime, on se le permet, mais… Même si c'est utopique, c'est un chiffre qu'on aimerait s'entendre. Ah oui, c'est sûr. En tout cas, le moins possible. C'est sûr, le moins possible. Fait que c'est pour ça qu'on va faire cette marche-là. Cette marche-là, bien, j'ai choisi le trajet en fonction des services qui sont offerts dans la communauté. Puis, on va s'arrêter un peu devant pour leur montrer que, si jamais il y a de quoi, pouvait aller là, pouvait aller à telle place, on va faire un tour, puis ça va être un peu symbolique aussi. Fait que tout le monde est invité, Toctone, Alloctone, tout le monde. Le départ se fait d'ici? Oui. La maison de Chimistin ou de Chimot. C'est ça. La marche va commencer à… C'est-tu à 4h? Oui. Vous allez pouvoir vous présenter ici à 13h30, la journée du 10 septembre, ce samedi. On va commencer à 13h30, on va faire visiter les gens, la maison, on va expliquer un peu c'est quoi notre rôle. Puis le 14, bien, on entame la marche. Après la marche, il y aura un petit souper, hot dog et épis de maïs. Ensuite, il va y avoir un feu ici. Pas ici, là, mais dehors, là, quelque part. On ne fait pas ça sur le sapin. C'est sûr, sur le sapin, on va comme… Tu sais, il dépoche le gars. Oui, c'est ça. Fait qu'on va faire un feu, puis plus tard dans la soirée, on va faire aussi… On va allumer des chandelles pour commémorer nos… Les personnes disparues, en leur mémoire, on va allumer des chandelles. En plus, avec le thème de « Ravivre la flamme », on va tout raviver cette flamme-là. Ensuite, aussi, si jamais, la journée du 10, si vous voulez faire un don, il va y avoir une petite boîte transparente, là, si vous voulez amener de l'argent ou… Je ne sais pas s'il y a d'autres moyens de le faire, les paiements, là, mais bon. C'est à vous, c'est à votre discrétion. Nous, ça va nous faire plaisir de… Ça va être juste pour la maison, hein. Et la nouvelle voiture que je compte m'acheter. Non, c'est des blagues. Non, ça va aller vraiment juste pour la maison. C'est pour les personnes qui… La nourriture ou les besoins. Peu importe tout ce qui a rapport avec la vie à la maison, ici. Fait que… Je voulais parler du tableau, ma collègue. Bien oui. Ma collègue va présenter son tableau pour la journée du 10, je ne sais pas. C'est elle qui va plus l'expliquer. Quoi, quoi. Bon, moi, j'ai fait, tiens, un capteur de rêve. Ben, avec un logo, né, de… Tchamishton, l'ours. Ce qui veut dire… Dans le capteur, tu mets des messages d'espoir pour toi, pour toi-même. C'est quoi, tu veux, tu veux du courage, ben, tu marques courage. Bon, tu veux rire, ben, tu mets rire dans… à l'intérieur du capteur. Moi, j'aimerais ça, avant qu'on tombe dans le tableau, j'aimerais ça que vous présentiez, savoir vous êtes qui. Ah, excusez. Excusez. Bon, moi, je m'appelle Ingrid, puis je travaille ici à Tchamishton. Ça ne fait pas longtemps, ça fait un mois. As-tu artistes à vos heures? Parce que ce n'est pas le premier tableau que vous faites. Non, ce n'est pas le premier, puis… Moi, je fais de l'art depuis que j'ai vécu un deuil. J'ai commencé par ça pour ma guérison en premier, puis c'était pour sortir de mon deuil. J'ai commencé à peindre pour sortir de mon deuil doucement. C'était comme thérapeutique, ben, ce que je fais, là. Puis, c'est ça, j'aime faire des capteurs de rêves. J'ai commencé par ça. Puis, quand tantôt tu disais d'écrire dedans, ça va-t-il être sur ce tableau-là? Ou lui, il a vraiment, non, c'est un œuvre, on ne les touche pas, mais est-ce qu'il va avoir une façon que les gens vont pouvoir venir écrire leur rêve ou peut-être mettre des post-it dessus, puis on les enlèvera? Ben, je ne sais pas encore, là. Je ne sais pas. Ben, moi, moi, ce que je voulais, là, c'est écrire des messages d'espoir à l'intérieur. OK, vous allez les faire avant, là. Non, écrire directement. OK, dessus. C'est ça que je voulais. OK. Le public, il va être là. Tu veux qu'ils écrivent d'eux autres-mêmes, qu'ils partagent à ton œuvre? Tu veux que le public partage, tu partages ton œuvre avec le public? Exact, c'est ça. Oui, c'est ça. OK, OK, c'est ça. Donc, les gens vont pouvoir vraiment contribuer. Oui, oui. C'est une œuvre collective. Oui, oui, c'est ça. C'est bon, c'est vraiment un bon flash. Puis, tout ce que tu vas écrire à l'intérieur du capteur, c'est pour toi. C'est pour toi. Puis, à l'extérieur du capteur, ça va être pour les autres. C'est quoi que tu souhaites pour les autres? Tu souhaites du courage à une certaine personne. Tu marques courage. Tu marques un message, un message d'espoir. Puis, c'est ça. Ah, c'est une bonne idée. Ça veut dire que moi, si jamais je veux justement contribuer, je peux écrire un message, quelque chose pour moi qui m'appartient dans le capteur. Oui, c'est ça. N'importe où, en dehors, c'est quelque chose que je souhaite à quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis ici, pour les bonhommes que je vais appeler, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un ici à Chemistin pour toi. Quelqu'un qui t'écoute, qui est à l'écoute. C'est ça. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Qui est prêt, c'est ça. Qui est prêt à t'entendre et à te recevoir si tu as besoin. Oui, c'est ça. Venez le voir. Bien, écoute, moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Puis, oui, c'est une belle façon de te partager ça. Elle va être là, j'imagine, André, le 10. En fait, c'est demain. On n'est en pas long, mais elle va être là, l'œuvre. Oui, oui, elle va être là, c'est ça. Ça va être la journée du 10. On va le montrer aux gens. Puis, peut-être plus après la marche ou peut-être avant, je ne sais pas. On verra, là, selon le feeling de la journée. Bien beau parler, je vais paraisenter mon collègue. Bien oui, en restant. Oui, salut, salut. Ça va? Oui, ça va. En fait, je tiens à remercier, attends, remercier toi d'être venu. Merci André de m'avoir proposé ça. En fait, j'avais complètement oublié ça aujourd'hui. Alors, on est allé, j'ai resté surpris quand je t'ai vu. J'ai commis un flash. Ah oui, c'est vrai, on a une entrevue aujourd'hui. Oui, puis là, j'ai arrivé en plus, il faut le dire, le monde s'en fout. Mais moi, pour traîner mon stock, c'est un étui de fusil. Fait que là, tu devais dire, qui se te fous-là qui débarque dans le parking avec son étui? Bien, c'est juste pour mettre des trépieds. Il n'y a pas d'arme là-dedans. Bien, sur le coup, j'ai cofait, oh, c'est-tu un client qui rit ou il arrive avec son stock? C'est un gros monsieur fâché. Oui, mon bouton panique. Non, fait que c'est ça. Donc, bien là, c'est ça. Puis là, tu savais qu'un coup qu'on s'est présenté, tu savais qu'on s'en venait faire en podcast. J'ai comme fait le lien, c'est vrai, aujourd'hui, ils me l'avaient vraiment proposé. Puis j'ai accepté avec plaisir de discuter de la maison Timichton, parce que c'est une maison qui me tient vraiment à cœur. Moi, j'ai grandi beaucoup. J'ai baigné vraiment dans le suicide, je te dirais, étant jeune, juste à ma famille, à moi, on a eu sept cas de suicide. Oh my God! Oui, sept cas de suicide, puis c'était pas fini, là. J'arrêtais de compter à sept. J'arrêtais de conseiller à sept personnes, à ma frère, parce qu'à un moment donné, il fallait que je me protège. C'était rendu too much, là. Puis, tu sais, voir mes ongles, mes tantes, mes cousines, c'est qui le prochain, tu sais. Oui, oui. À un moment donné, il fallait que, pouf, je décroche. Oui, puis le cerveau, ce mécanisme-là, justement, pour te protéger, à un moment donné, de dire, gars, c'est assez, là. Oui, je pense que ces événements-là, je dirais, de ma vie, ont fait en sorte que je me retrouve ici. C'était comme, c'est le destin-là. Je voulais faire quelque chose pour ça. Depuis que je suis jeune, que ça me touche vraiment. Puis, tu vois, là, je t'ai énoncé le chiffre 7. À cette heure, aujourd'hui, mes chiffres sont différents. À cette heure, mes chiffres, ils sont… J'ai le chiffre 30, à peu près 30 dans ma tête. C'est un chiffre que le nombre de personnes connaît ici. Oh, ça, c'est bon. Oui, oui. Puis, en plus, j'ai fait des recherches un peu sur les statistiques et tout. Puis, en moyenne, au Québec, quand une personne se suicide, s'enlève la vie, ça touche 11 personnes de son entourage, à peu près. OK. En moyenne, tu sais. Oui. Mais ici, on est plus tissé séri, ici, dans la communauté. Ça fait que ce chiffre-là est beaucoup plus ouf. C'est peut-être plus 30, 40. Oui, oui, oui. Pour une seule personne qu'on a… Exact, bien, exact. Je viens, moi, un peu. Je viens d'un petit village de 2 000 personnes. J'ai aussi ça, on a vécu avec ça. Puis, moi, je pourrais même dire, mon village, il y en a un qui passe en touche facile 1 500, à la limite. Oui, oui, oui. Ici, c'est la même chose, la communauté. Vous êtes, comme tu dis, serré. Ça fait qu'on pourrait mettre carrément tout le territoire là-dedans. Oui, oui. Ça fait que nous, ce que je remarque, c'est que la maison rayonne sur ces personnes-là. Ça fait que quand on fait un petit calcul vite, 30 personnes, on multiplie ça par 11, mettons, un minimum. Pour donner un minimum, c'est 300 personnes, en vrai, qu'on a aidé à avoir l'esprit tranquille, le cœur à la bonne place. Puis, à retourner à ses habitudes pour, tu sais, parce qu'on s'inquiète pour cette personne-là. Tout le monde, la famille, l'entourage de cette personne-là s'inquiète, tu sais. Puis, ils ne savent pas trop quoi faire. Ça fait que la maison est très pertinente dans ce sens-là. Ça amène beaucoup de lumière, je trouve, dans la communauté. Ça fait combien de temps, toi, que tu es joint à l'équipe, que tu es issu à la maison? Ça s'est ouvert en juillet de l'année dernière, en 2021. Ça fait que ça fait un an et quelques mois que je suis ici. Ça fait que je trouve qu'on fait de l'excellente job, on est une belle équipe. Puis, en plus, tu arrives dans un contexte de pandémie. Quand tu es arrivé, c'était la pandémie qui était assez spéciale, ça aussi. J'imagine que c'est la santé mentale, bon, on le sait, il y a des études. Ça n'aide pas, la pandémie. Ce n'est pas quelque chose qui a aidé les gens mentalement. Donc, c'est ça. Vous êtes arrivé vraiment en situation de crise. En situation de crise, où les services étaient très diminués dans la communauté. On ne pouvait pas de... Tu sais, les... J'imagine qu'avant qu'on ait cette maison-là, il fallait qu'ils s'entraient d'entre eux autres, le monde. Mais ils ne pouvaient plus rentrer en contact avec eux autres. Tout le monde était chacun dans leur bulle. Alors... Ce qui est important aussi, c'est que cette maison-là a été faite par et pour les Autochtones. C'est spécialement pour ça, regarde. C'est pour ça qu'ici, c'est nouveau, le Tipeee. Puis, tu sais, si je peux faire mes interventions ici, ça ajoute le côté culturel de nos interventions. C'est ça qui va un peu nous spécialiser, de se dire, regarde. Culturel puis spirituel aussi. Oui, aussi. On se sent. Puis, écoute, comme tu me parlais de ça tantôt, puis je ne sais pas si c'est lequel des deux qui m'avait amené ça, puis je l'ai trouvé ça intéressant. Ça ramène un peu aux sources, ça ramène à nature, tu sais. Tu n'as pas besoin d'aller dans le bois. Tu rentres ici, puis on dirait que c'est ça, ça te ramène des souvenirs de l'enfance. C'est juste l'odeur, on s'est dit, ça apaise juste nos sentiments. On est comme, oh, ça donne envie de se détendre ou je ne sais pas quoi. Vu que mon collègue est parti, il y a quelqu'un qui est apparu. Ce n'est pas quelqu'un de pas rapport. Ce n'est pas un esprit du Tipeee. C'est notre coordonnatrice de la maison. Elle va se présenter. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Christine Astel. Je suis coordonnatrice de la maison à Chimochiton depuis l'année passée. Tu es coordonnatrice Astel. Ah, Astel. Maintenant. Depuis septembre de l'année passée. Ça fait un an que je suis en poste. Puis ton rôle exactement à la maison, c'est quoi? C'est-tu vraiment de t'occuper de faire le lien avec des gars comme André, de faire du travail avec lui, ou tu as un rôle plus administratif? Plus administratif, oui. Mais j'accompagne les intervenants quand ils ont besoin. Je les accompagne dans leurs interventions. On travaille en équipe. Tu nous aides aujourd'hui avec une journée comme ça, avec un projet de podcast. C'est le fun de nous embarquer là-dedans. C'est-tu, on a parlé un peu, on parlait encore du suicide. C'est-tu quelque chose que toi, tu as eu personnellement? Tu as eu des proches qui nous ont quittés avec ça? Personnellement, proche, je dirais, j'étais très jeune quand j'ai perdu une tente par le suicide. Par après, je n'ai pas eu vraiment eu de suicide autour de moi qui m'a vraiment, je vais dire à ma famille. Mais quand il y a un suicide dans la réserve, c'est sûr que ça me touche. Exact, c'est un impact qui touche sur le monde. Et là, en étant comme ça dans la maison, la façon que vous œuvrez, ça aide justement les gens qui pourraient avoir ces pensées-là. Au moins, ils ont le réflexe où ils ont une place à aller. Ils se disent, ce n'est pas abstrait, ce n'est pas un numéro, ce n'est pas quelqu'un en ligne que je vais attendre. Je ne dis pas aux gens de ne pas appeler, la ligne a 800 suicides. Tu vois, un mauvais message. Non, mais j'imagine que c'est beaucoup plus personnel que d'appeler quelqu'un et d'avoir quelqu'un au bout du fil. Tu peux te rendre physiquement ici, tu es dans la communauté, tu viens. Puis là, c'est ça, tu vois des gens pour t'accueillir, puis un beau tipi, une belle place. Puis ce qui est le fun aussi, c'est nos interventions, ça se fait dans notre langue. Oui, oui, bien ça, c'est important. On parlait un peu de la dynamique culturelle, justement avec le tipi qu'il rajoute. Mais c'est ça, c'est d'avoir le service dans sa langue. Puisque peut-être, c'est ça, il y a des personnes aussi qui vont être beaucoup plus à l'aise de s'exprimer dans leur langue. Peut-être que, oui, c'est un bon flash que l'histoire de la langue, c'est peut-être une borrière, justement. Oui, des fois, ils ont un blocage de parler en français, ils ont fait de la misère. Oui, fait comme ça, ils peuvent venir ici puis s'exprimer. Comme ils veulent s'en voir à penser aux mots, pense juste à tes émotions, puis on est prêt à les écouter. Oui. Oui, on a même un anglophone, quelqu'un qui vient de Naskapé. Qui? C'est ce qui est le fun aussi. On n'a pas vraiment encore des clients de l'extérieur, des autres nations. Peut-être, bien, on s'en va à la phase 2. OK. Qu'on va être plus régional bientôt. Ah oui, OK. Oui, on va accueillir les uns des autres communautés, mais ça, c'est encore sur projet. J'imagine qu'il y aura aussi peut-être des projets, justement, de d'autres maisons, comme la vôtre aussi, qui s'en vient. Peut-être? Peut-être qu'ils vont, oui. Je pense que c'est... Non? Peut-être si on voit l'impact que ça fait, puis qu'à date, je ne veux pas le vanter, mais on n'a pas entendu de suicide localement dans notre communauté. Fait qu'on ne sait pas si ça a rapport avec la maison, bien, on ne va pas faire de conclusion hâtive. Mais si on voit que ça a des répercussions, je suis sûr que ça va inspirer les autres communautés à vouloir créer une maison comme ça. Exact. Bien, c'est sûr que ça aide, là. Écoute, vous l'avez dit tantôt, le chiffre, puis ça, c'est juste le monde qui sont rentrés ici. Mais eux, partent ici, puis ils en parlent de cette maison-là, eux aussi. Fait qu'il y a peut-être des gens qui ne sont jamais venus, mais ça... Tu sais, on le dit tout le temps, c'est confidentiel. Mais c'est eux qui sont comme fiers de dire, je suis allé là, puis ça m'a beaucoup aidé. Fait qu'on est comme, bien, tant mieux si t'en parles, puis tant mieux si t'es ouvert à parler de ton expérience ici. Parce qu'on le tient à le dire, là, c'est confidentiel, normalement, quand on reçoit quelqu'un. Mais si lui veut en parler, c'est son choix à lui. Bien oui, exact. Ça lui fait du bien. C'est son expérience, là, il est libre d'en parler. Bien, nous autres, c'est même un peu qu'on s'est... Ça a été un petit, quasiment le thème de base, ça, parce que moi, justement, que mon organisme all-in s'est dit. Oui, c'est ça. Si vous êtes invité, là, à la journée du 10. Oui, bien, c'est ça. Bien, je vais souvent venir, là, si je ne suis pas trop... Parce que c'est ma fête, cette journée-là. Puis on fête ça la veille, là. Mais en tout cas, si je suis capable de marcher, je vais être là. Bien non, je vais être là d'une façon ou d'une autre. Mais c'est ça. Mais nous, on s'est connaît un peu comme ça. Nous autres, c'est ça qui est arrivé, malheureusement. C'est un autre chum qui s'est... Lui, s'est suicidé. Puis lui, n'a pas pris... Tu sais, il n'en a pas parlé à personne, là. C'était vraiment insidieux, son affaire. C'était préparé, c'était prémédité. Ça fait que c'était vraiment arrangé. Ça faisait une couple de mois qu'il y pensait. Puis malheureusement, bien, lui, on l'a échappé. Mais de créer cet événement-là, puis justement, notre site web... Puis vous êtes sur notre site web, maintenant. Oui, en plus. Quand tu rentres sur notre site web, le premier pop-up qu'il ouvre, c'est votre maison avec votre numéro, votre contact. Puis aussi, j'ai mis le numéro, là. Oui, bien, je vous l'avais montré, là. Exact. Ça fait que maintenant, nous autres, c'est ça. Nous autres, notre but, pourquoi on a créé ça? Vraiment, la base de ça, c'est d'en parler. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Puis moi, je vais utiliser tous les médias durant toute l'année à ma disposition, justement, pour en parler, puis vous promouvoir aussi, là, de notre côté. Oui, c'est ça. Bien, cette journée-là, on va porter un T-shirt, puis ça va être marqué un pas à la fois. C'est sûr, le thème, c'est « ravive ta flamme ». Moi, je trouve important de dire un pas à la fois, parce que souvent, les gens, c'est difficile de juste faire le pas, de parler de ce qui leur arrive. C'est le chemin le plus difficile, c'est le choix de la truc. Oui, de venir demander de l'aide, c'est un autre pas. Puis ensuite, bien, tout le processus qui va après, je pense que les gens se remettent à marcher comme... Ils se remettent à marcher droite, on va dire, d'une certaine manière, avec fierté, puis... C'est bon, c'est bon, l'idée, un pas à la fois, j'aime ça, parce que j'avais déjà entendu de quoi. Puis au début, quand tu m'avais dit ça, j'ai dit « Hey, ça me rappelle de quoi? » Puis il y avait un slogan, puis lui, c'était comme le premier pas. Mais c'est bon, le premier pas, mais c'est parce que chaque pas est une montagne pour ces gens-là. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est plus représentatif un pas à la fois. Oui, c'est ça. Chaque pas est une démarche. Si pour lui, c'est une montagne, bien, nous autres, on est là pour porter le sac. On va dire, on ne t'est pas obligé de porter tout ton pas sur tes épaules. On va essayer de t'aider. Bien oui. C'est sûr. Fait que... Tu sais, j'ai déjà fait une marche dans une montagne, puis quand tu le prends à la pause pour enlever le sac, tu te dis « Hey, la lourdeur de tout ça, là, c'est le temps de prendre une pause, de leur dire, regarde, c'est le temps que je pense à tout ça, puis comment je vais faire les prochains pas. » Fait que si tu peux demander de l'aide, leur dire « Regarde, mon sac, là, je ne suis plus capable. » Bien, nous autres, on est là pour ça. Puis on est fiers de ce qu'on fait. On ne rentre pas en se disant « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? » On est comme « Bon, let's go! » On va essayer d'aider quelqu'un de plus. On ne va pas dire sauver, mais d'aider. Oui. Parce que l'objectif, c'est de les aider à sortir un peu de l'ordre. En campagne. Oui. À qu'ils se sentent moins mal, toujours. J'aimerais rajouter de quoi, dans le même ordre? Mordre l'idée d'un pas à la fois. Parce que souvent, quand ils arrivent ici, à la maison, c'est une base volontaire. C'est rare qu'on va recevoir du monde qui arrive par la police ou l'ambulance. Souvent, c'est une base volontaire. Puis quand ils traversent la porte pour venir demander de l'aide, on sait qu'ils ont fait des pas avant de venir ici. On sait qu'ils sont prêts. Ils sont déjà en démarche. Oui. Puis on sait que ça leur a demandé des efforts aussi. Puis c'est très important de leur dire, « Wow, t'es courageux. Félicitations. Tu t'es rendu jusqu'ici. Puis on va te prendre en charge. On va t'aider le plus qu'on peut, nous ici. » C'est la première chose qu'on fait quand on les répond. On les félicite. « Wow. » Juste de venir ici, félicitations. Les gens, ils ne s'y attendent pas. Ils ne sont pas, « Pourquoi tu me remercies? Ça va mal? » Bien, juste de demander de l'aide, c'est déjà grand. Oui, puis ce que tu dis, le fait qu'ils arrivent ici, c'est peut-être même plus qu'un pas. Parce que justement, il y a eu le pas de se dire, « Écoute, je devrais chercher de l'aide. OK, où je pourrais aller? » Il a fait une coupelle de pas. Quand il vient ici, il en a déjà fait une coupelle. Souvent, peut-être que la personne me connaissait et est venue directement. Mais oui, je trouve que c'est un bon concept, une bonne idée. Tu arrives et regarde, déjà là, tu es bien parti. Tu as déjà fait un début de démarche. J'aimerais rajouter aussi, parce que souvent, ils voient la mort comme seule solution pour arrêter de souffrir. Mais avant de se rendre là, maintenant, ils ont la maison de Timishtin. Ils ne peuvent pas passer à côté. S'ils veulent vraiment être objectifs dans leur démarche, ils ne peuvent pas passer à côté de Timishtin. Il faut qu'ils y pensent au moins. Oui, oui, on est présents là-dessus. On est présents là-dessus dans cette passée-là. Puis plus on va rayonner comme ça, comme on fait aujourd'hui, plus on va rentrer dans les passées du monde. Parce que c'est comme ça que ça commence, en vrai. L'idée du suicide, c'est une idée. À ce temps-là, ils vont voir l'idée de Timishtin, j'imagine. Puis ça, je trouve ça fort. Quelqu'un qui dit, moi, il n'y a plus rien, j'ai tout essayé. Bien, tu as essayé la maison de Timishtin. Donc non, tu n'as pas tout essayé. Donc vas-y. Exactement. C'est là, tu n'as rien à perdre. Tu veux quitter, de toute façon. Oui, oui. Puis c'est ça, il arrive dans cette mentalité, dans cet état d'esprit. Je vois que j'étais prêt à tout essayer. Même la mort n'a pas arrêté de souffrir. Je vais essayer ça, voilà. Oui. Puis je vais me donner, là, voilà. Tu sais, puis souvent, on le voit dans leur regard après deux, trois jours, là, puis pouf, tu sais. Oui. Oui, oui, au début, ils sont désespérés. Tu le vois, là, qu'il y a... Ça développe un certain réflexe aussi des gens qui décident de venir. Tu sais, qu'ils se disent, dès que j'ai les pensées, ah, je m'en vais là-bas. Puis c'est ça qu'on est comme, wow! Tu as pensé à nous tout de suite, oui. Dès que j'ai pensé que ça allait mal, j'ai dit, je vais venir ici. Puis on est comme, wow, quel beau réflexe. Parce qu'avant, les autres, il n'y avait personne où aller. Ils ne savaient pas où aller quand ils voulaient aller. Puis là, maintenant, ils viennent ici. Ils demandent de l'aide. Même des fois, ils veulent juste genre, ah, j'avais juste besoin d'être dans la maison, me reposer, puis me sentir soutenu. Ça fait que c'est ce qu'on fait à chaque fois. Puis de revoir, même de revoir les gens qui sont déjà venus, puis de savoir qu'ils viennent par réflexe, c'est-à-dire, dès que j'avais mal, ou dès que j'ai une pensée, je viens ici. Oui, parce que la personne, ça ne veut pas dire qu'elle va venir une fois, puis qu'elle part ici, puis bon, elle est touchée par le Saint-Gréel, elle ne reviendra plus. Il ne faut pas qu'elle ait de honte à revenir non plus. Non, justement. Parce que ce n'est pas une honte, là. Non, non, justement. Justement, c'est quelqu'un qui se prend la main. Ça fait que revenez dix fois s'il faut, mais vous allez prendre le temps de les écouter les dix fois. Vous ne direz pas encore lui. André, fais-tu bien à manger de même? Il revient tout le temps. Le monde revient pour ça, je pense. Oui, c'est un bon cook. C'est un bon cook. Je suis déjà eu un client, il est venu nous aider pour l'extérieur. Oh, juste dans le... C'était quasiment l'heure du dîner. Puis là, il me dit, est-ce que lui, il est là? Lui qui fait à manger, là. Est-ce qu'André est là? Je suis partie en l'air. Je me dis, non, il n'est pas là. Mais au début, j'avais peur que le monde ne vienne pas parce qu'on se connaît tous dans la communauté. Je me suis dit, c'est un gros défi de les amener à venir nous voir, venir demander de l'aide. Puis je pensais peut-être, ah, mon cousin travaille là, mon frère travaille là. Tu sais, on est tous parentés à quelque part. J'avais peur que le monde hésite de venir. Mais non, c'est... Non, puis il ne faut pas, parce que même moi, puis tu vois, ça, ça a été une discussion qu'on a eue, nous autres, justement, quand on a été confrontés au suicide à notre chum. Puis tu sais, on est tous des bonhommes, qui refoulent un peu leurs émotions, puis tout ça. Mais là, on s'est fait un bon talk, puis on s'est dit, on peut-tu se parler? Mettons que ça ne va pas, là, dites-le. Puis au début, je remarquais que, en tout cas, avant ça, il y a bien des affaires qu'on se serait pas dit en chum. Mais là, je vois que mes chums, des fois, tu sais, c'est pas... Ça va pas bien dans ta vie, c'est pas une honte, là. Ça se peut que, financièrement, ça l'aille pas bien. Ça se peut qu'avec ta blonde, ça... Ça, là, ça peut arriver à Elon Musk, qui est multimilliardaire, là. Ça peut arriver qu'Albert Einstein, là, il y a eu des passes qu'il ne devait pas filer, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que... Les gens, moi, je trouve, des fois, ils ont le réflexe de se diminuer. Je vois pas bien, ben, je sais, c'est parce que t'es un pas bon. Ben non. C'est pas parce que tu vas pas bien que t'es un pas bon. Ça, c'est ça, d'un, c'est impossible. C'est pas vrai. T'as peut-être fait des mauvaises choses. Bon, t'as peut-être eu des mauvais réflexes, des mauvais comportements, mais il y a rien là-dedans qui se reprend pas puis qui peut pas... qui peut pas amener à une évolution, à une réflexion, là. Oui, c'est ça. Il y a plus... Il y a de plus en plus d'hommes, aussi, qui viennent demander de l'aide. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'avant, je pense, oui, c'est un être sexiste. C'est vrai que c'était de quoi qui était plus... C'est plus commun, là, chez la femme, c'est vrai. Parce que même, je prends, moi, ma famille, à moi, c'est pareil, là. Moi, j'en ai... Je pourrais te nommer, moi, cinq à dix femmes dans ma famille qui ont été consultées, qui ont été psychologues, qui sont allées en thérapie. Des gars pas bien, bien. Bien, je peux te nommer plus de gars qui sont partis que de femmes, tu sais. Oui, il faut pas avoir honte de demander. Il faut pas avoir honte de demander de l'aide. Même si on est un homme, on est tous humains. Exact, bien oui, c'est ça. Des sentiments, puis... Tu sais, c'est ça, d'arrêter de penser, là, que moi, je suis superman, il n'y a rien qui peut m'arriver, puis hop, finalement, il m'arrive de quoi. Tu sais, on va le dire, c'est plate à dire, mais le suicide, il n'a pas de discrimination, il n'a pas de préférence. Ça n'a pas rapport avec ta situation financière, ça n'a pas rapport avec ta culture, ça touche tout le monde. Que ce soit ta langue, ta race, ta provenance aussi. Ça fait que ça change rien. Ça fait que les gens pensent, ah, moi, penser à ça, mais non, j'ai tout ce que je veux dans la vie. Ça se peut pareil, ce n'est pas une question d'avoir tout dans la vie. C'est une question de comment tu te sens. Puis des fois, on vit des choses puis on n'est pas capable de les gérer. Puis on ne comprend pas ce qui nous arrive. On se dit, je devrais être heureux, mais pourquoi je ne le suis pas? Bien, c'est ça. Je n'ai pas la réponse, mais juste d'en parler, ça devrait déjà juste t'aider au moins. Tu sais, je veux dire, je ne suis pas là pour te dire des réponses ou de trouver des solutions, mais juste le fait que tu en parles, moi, je trouve, c'est déjà extraordinaire. Ça fait que c'est ça qu'on veut. Je ne sais pas ce qui t'arrive puis je ne sais pas si ça va aller mieux, mais au moins, tu m'en parles. Au pire, on peut te référer à quelqu'un et dire, regarde, ton problème, c'est peut-être plus d'aller voir un psychologue ou un psychiatre ou peu importe. Ça fait que c'est ça qu'on veut que les gens aillent comme réflexe. Parlez-en. Moi, ce que je retiens de ça, parce que je ne suis pas un spécialiste, écoute, ne prenez pas ce que je dis pour des paroles saintes et bénies, mais moi, je pense que ce qu'on a peur, c'est le regard des autres. Plus ce qui nous fait mal, ce qui nous empêche, en tout cas, ce qui empêche bien du monde d'aller chercher de l'aide, c'est le regard des autres. Comme tu disais tantôt, oui, on connaît beaucoup de monde, oui, on est surtout nous en réunion, puis vous autres dans une communauté que vous êtes beaucoup plus tissé serré. Tu sais, que je prends quelqu'un au centre-ville de Montréal qui, bon, lui, pourrait aller dans un centre et jamais recroiser les personnes qu'il a vues. Tu sais, nous, on va vivre avec ces gens-là, on va les voir aux dépanneurs, puis on va les... Puis des fois, ils vont dans notre famille. Moi, je pense que ce qu'on n'a pas, c'est vraiment le regard puis le jugement que les autres pourront avoir, c'est nous autres. Mais c'est pour ça qu'une place comme vous autres fait du sens, puis c'est de dire au monde, ici, tu ne seras pas jugé. Tu n'auras pas un test de ce qui fait que tu es ici. Bien là, si tu es ici et qu'on pense que ce n'est pas des bonnes raisons pour être en chevaux, il n'y aura pas ça. Non. Exact. Donc, vous écoutez tout le monde. Puis j'aimerais racheter quelque chose. Comme tu dis, c'est tout à l'heure de regarder les autres et tout et tout. Puis bien souvent, on reçoit du monde ici qui viennent puis ils ne savent pas trop. Ils ne savent pas trop comment ils filment et ils savent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Sinon, ils s'en vont direct. Tu sais. Quand ils arrivent ici, bien souvent, ils arrivent avec rien du tout. Tu sais. Pas de bagage, pas de rien. Ils veulent juste s'aider. Fait que c'est pour ça qu'on... Cette journée-là, justement, on en profite pour faire une collecte de fonds. Une collecte de fonds pour faire des petites trottises d'accueil pour ces personnes-là. Tu sais. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu avant d'arriver ici à la maison. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Fait que au lieu de les bombarder de questions comme ça, ah, tu n'as pas tes choses, tu sais, on pourrait te donner ça. Mais pour l'instant, ça nous manque cruellement. Mais c'est quelque chose qu'on veut faire avec cette collecte de fonds-là pour préparer des trousses de même, les choses qui manquent à ces personnes-là. Tu sais, des trucs de base. Ben, exact. Ça donne un rensoir. Des vêtements de rechange. Oui, c'est ça. Quelque chose qui peut... Qui peut partir avec de quoi de concret. Oui, oui. C'est une petite trousse. Regarde, tu repars dans ta nouvelle vie, tu n'as au moins ça. Oui, oui. On ne regarde pas le budget que tu as dans ta vie, tu travailles ou pas. Oui. Quand tu es arrivé ici avec ton courage, nous, on va t'offrir ça au moins. OK. Ça, c'est un lancer message. Je ne sais pas si vous avez une façon. Tantôt, tu parlais que ça va être le 10 ici. Physiquement, on peut venir faire un don directement à la maison. Oui. On peut venir même si quelqu'un veut venir l'après-demain. Dans la semaine, on prend des dons l'année, j'imagine. Oui, oui, c'est ça. On ne dirait pas « Ah non, c'était samedi. » À part avec ton 10 000 $. Non, mais je voulais savoir, il y a-t-il façon peut-être à Virement Interact, peut-être en ligne? Ça, je vous le laissais à l'autre coordonnatrice de vous répondre à ça. Administration. Bien, pour les virements, on n'a pas de compte pour le moment. Vous n'avez pas de compte directement relié à ça? Oui. Je reçois des dons, je reçois des chèques, mais que j'ai encore dans mon bureau, je dirais. Sinon, les dons, ils les faisaient en argent. OK. Ils amènent ça ici à la maison directement. Et peut-être qu'on parlait de trousses, moi, écoute, c'est une idée qui me vient. On en a ici des commerçants, des trucs comme ça. Ils pourraient peut-être aussi vous aider à vous préparer des trousses. C'est quelqu'un qui vient justement, qui pourrait d'un. La meilleure chose, je pense, ce serait de vous contacter et de vous dire « C'est quoi que vous n'aimez rien? Je t'en mets comme trousses. » Je ne sais pas, moi, je me mets à la place de Jean Coutu. Bien, s'ils vous font 10 trousses, c'est 10 trousses. Oui, c'est ce qu'on avait pensé faire. Je voulais aller faire le tour comme des dentistes. Ils ont des petits pâtes à dents, des brosses à dents. Je pensais aller faire le tour là et demander peut-être une petite caisse. On va faire comme les dentistes. Tu vas avoir ta balloune une fois que tu sors de la maison. Un collant. Ton petit jouet choisi, ton petit jouet avant de partir. Ça fait mal, mais... J'aurais aimé mieux un rasoir. Non, tu as une gommette. Ça en va à la face du gars. OK, merci. Plus gros gars que des tattoos. C'est où tiens ton crayon avec une face de Bob Leponche. Oui, c'est ça. Oublie pas ta petite grenouille. OK, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Je suis certain qu'il y a des commerçants. Même les dons aussi. Les jeunes, des fois, ça peut être des plus jeunes. Il y en a qui... Des fois, c'est des gamers. On pourrait même acheter une console de jeu pour peut-être les plus jeunes. Il y en a qui jouent encore malgré 40 ans, 15, 50 ans. Ce n'est pas grave. Mais des affaires de même. pour les aider à penser à autre chose. Juste pour que... Tu sais, je veux juste jouer une petite game. Des fois, ils disent « Ah, au moins, ça me fait penser à autre chose. J'arrête de penser un peu à mes problèmes. Ça m'aide beaucoup. Je ne sais pas. Des affaires comme ça juste pour les aider ou même, je ne sais pas, des jeux de société. Des affaires de même. Tu vois, exact. Puis nous autres, notre organisme, c'est direct pour ça aussi. C'est une fonction pour laquelle c'est créé. Puis nous autres, tout l'argent, c'est remis à des causes dans la communauté. C'est remis tout à des organismes comme vous autres dans la communauté. Là, cette année, nous autres, vu que c'était notre première année, on donne tout ça à la Fondation régionale l'hôpital de Sept-Îles qui, elle, par exemple, demain matin, tu l'appelles pour ça. Tu voudrais avoir un budget comme je t'en avais déjà parlé. Tu dis ça. Bien, nous, All-in, le chèque qu'on va remettre, je ne sais pas comment est-ce qu'on va remettre, ça dépend des billets, acheter des billets. C'est un débat de mettre du nombre de billets. Mais nous, tout l'argent des billets, c'est 100 %. C'est tout remis 100 % à ça. Donc, comme tu disais, si tu as des besoins, je t'en avais déjà parlé. Mais plus l'année prochaine qu'on va vraiment, on veut justement amener cette dynamique-là de dire, comme là, aujourd'hui, ce serait le fun que moi, je te disais, parfait, c'est quoi tu as des besoins. Moi, je peux venir te voir qu'est-ce que tu as des besoins et on t'aide. Tu parles justement de ta journée. Ah oui, bien, au 20 octobre, exact, bien oui. Tu vois, il est le meilleur vendeur comme moi, tu ne penses pas à ça. 22 octobre, All-in, c'est-il, le 22 octobre au Centre des congrès, c'est une soirée, il va y avoir ces six heures de musique. Ça va être trois DJs qui vont être là. C'est un gros show, un gros show de six heures. Fait que www.allins7ile.com Puis exactement, j'ai partagé justement les informations, comme je disais tantôt, de la maison, ils sont là. Nous, c'est ça. Le but, c'est d'en parler puis c'est de faire des sous pour redistribuer aux organismes. Fait que nous autres aussi, tu peux directement aller faire un don aussi, là, sur cet organisme-là. Ajoute des bienfaits, fais ce que tu veux, mais nous, ça va, il n'y a personne qui se prend de ça là-dedans. Moi, je prends 200 000. Après ça, le premier 200 000, c'est moins. Il n'y a personne. Nous, on est tous des bénévoles. On est tous des chums. On a donné aussi notre côté là-dedans. C'est ça, c'est le fun. Ce qu'on veut, c'est de créer un bon. Nous autres, pourquoi la musique électronique? Pourquoi un show de DJ? Nous autres, c'est juste une plateforme. Parce que c'est rien que moi, je dis souvent, c'est qu'on essaye de mettre un message. Puis tu sais, c'est quand même un message qui est dur à porter, qui des fois, qui est intense à parler. On veut s'adresser beaucoup à la jeunesse. Fait que d'aller voir un jeune, puis là, dire, OK, si toi, mon jeune, le bonhomme ici de 35 ans va te parler du suicide, c'est peu qu'il se dise, à quelle heure tu penses que tu vas finir ça? Fait que moi, c'est d'essayer de mettre un message intense entre deux tranches de fun. Fait que moi, si je t'amène le message, tu vas venir voir un show de musique, on va triper, on va danser. Puis là, je vais pouvoir te parler, il va y avoir des... Le visuel va être fait en conséquence que partout, tu puisses aller voir de l'aide. Vous êtes même invité aussi, j'en ai parlé avec André, ce journée-là. On travaille-tu nous autres, le 22? Vous êtes tous invités, mais si vous voulez même... On travaille-tu nous autres, le 22? Je pense à ça, brûle pour poing, parce que j'ai des travailleurs sociaux qui vont être là aussi, avec des petits kiosques. Si vous voulez vous faire une affiche, un kiosque, quelque chose, il n'y a pas de trouble. Ah ben oui, ce serait une bonne idée. Écoute, moi, je le centre des congrès, on le loue au complet pour ce journée-là. Tu t'achèteras une console DJ, moi aussi, je vais essayer. Oui! On est un bon représentant de la communauté. Écoute, on a Benoît Chetouche qui va être là, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais il est... Sa voix, mais pas sa musique. C'est mieux sa musique. Il peut bien l'agacer un peu. Ah oui? Ben non, Benoît Chetouche, qui est un DJ incroyable. Écoute, on le fait deux fois qu'on fait des événements avec, puis à chaque fois, il fait triper le monde. Fait que tu vois, c'est lui qui starte la soirée, c'est lui qui part le go. Il va falloir, on a de la pression, on va falloir qu'on devienne un peu DJ ou musicien, je ne sais pas. Je n'aurai pas le choix. Je n'aurai pas le choix. Non, mais c'est ça, on invite. Mais là, ce qui est important, c'est que les gens, parce que là, nous autres, on va diffuser ça. Fait que là, c'est vrai, nous autres, on diffuse ça pendant ta journée. Je vais essayer de faire du montage plus vite pour le sortir à soir. Parce que j'aimerais ça que ça sorte pour inviter les gens demain. Oui, c'est ça. Si je le sors demain, ça n'a pas grand sens. Oui, c'est ça. Oui, techniquement, ça va être le 10 ou demain ou après-demain, peu importe, le montage. Les gens ne savent pas ni vous. C'est en 2024. On va regarder le calendrier qui s'accroît en 2024. oui. Bien, c'est ça. Donc, de venir ici, de se rendre ici à la maison aux deux Chimounes pour venir vous encourager. La marche, ça va ressembler à quoi? Tu en as parlé un peu tantôt. Ça va partir vers... Comment ça s'appelle ce truc-là déjà? Lieu Poste? Chimoun. Chapatech. Oui, parce qu'il y a aussi la maison des femmes. OK. On va prendre le temps de s'arrêter une minute ou deux pour signifier le fait que si tu veux de l'aide, il y a cette maison-là aussi. OK. On va aussi un peu s'arrêter devant Waui Titoun, les services sociaux. Aussi, la même chose, on va s'arrêter un peu juste pour leur dire que s'ils ont besoin d'aide, là aussi, on est là. Oui. Première ligne en plus, c'est ça. Ça va être un peu une marche un peu significative. On va passer aussi devant l'école, journée pilote. Après ça, on va peut-être passer devant le conseil. OK. Bon, c'est sûr, on va passer devant le cimetière, mais là, on va... Ah, il dit, venez, suivez-nous, vous allez voir. On va essayer de ne pas regarder trop le cimetière. T'attends. T'attends combien de temps environ, la marche, la journée? Ah, bien, je pense que ça va peut-être durer une grosse demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, selon le rythme, si tu n'es pas trop magané. Oui, c'est ça que je vais te dire. On va y aller à ton rythme. Comment te poses, tu penses, on va être prêt? sans voir le gars. Je vais troquer mes bottes de coboy pour dire, je vais me mettre des espadrilles. Alors, écoute, c'est ça, je vais essayer de venir. Je vais essayer de venir avec ma famille. Bien oui, les enfants peuvent venir. Oui, bien, moi et mes enfants vont être là aussi. Je vais essayer de les inviter. C'est sûr, mon métier m'apporte à parler de ce que je fais à mes enfants. Il faut que je leur explique. Ah oui, c'est ça. C'est de l'éducation aussi. Des fois, ma fille me parle, t'as-tu un client? Oui, puis tu sais, j'essaie de garder la confidentialité. Des fois, elle est comme, ah mon Dieu, c'est triste. J'ai dit, non, c'est correct, c'est une bonne nouvelle. Au contraire, s'il est là, c'est parce qu'il veut aller mieux. C'est ça, à base, s'il est rendu qu'il était devoir, à base, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Je lui dis, c'est pas triste, au contraire, c'est une bonne nouvelle qu'il soit là puis on est là pour l'aider. Ça lui fait voir le suicide d'une autre manière ou du moins la prévention. Peut-être pas le suicide mais la prévention puis comme, je comprends l'effet bénéfique de ton métier. On fait tout ça, on est là, venez, on vous attend. N'oubliez pas l'argent, n'oubliez pas l'argent. C'est ça, non, non, on y pense pas, mais tu sais, des fois, le monde, il n'y a pas de petit montant, 5 piastres, ça peut faire. Si tout le monde donne un 5, c'est un gros montant. Donc, pensez-y, juste. Même la monnaie dans vos poches. Oui, c'est ça, c'est significatif mais on ne le dira jamais assez. Ça en prend des sous justement, comme tu dis, faire des trousses, accueillir les gens. Tu sais, la maison, il faut que tu tiennes cette maison-là aussi, il faut que la personne arrive, c'est moins des choses, offrir un thé, un café. Malheureusement, quand tu vas au Walmart, t'as beau dire « je m'appelle Chimitan » et ils ne te le donnent pas, il faut acheter du stock, il faut accueillir les gens comme il faut. C'est vrai, on lance une invitation à pas mal tout le monde. On veut que la journée devienne un peu plus familiale, un peu plus pour tous, je te dirais. C'est drôle de dire ça sur le thème du suicide. Souvent, nous, on amène plutôt, quand on travaille, on travaille plutôt avec la vie, c'est ça que je dis tout le temps. Ah oui, c'est bon. On défend plutôt la vie de cette personne-là qui vient de voir. Les militants de la vie. Les militants de la vie, c'est ça. C'est plus, tu sais, c'est sûr que le suicide, c'est ça. Les personnes qui ont des pensées suicidaires, c'est eux autres qu'on veut accrocher, mais eux autres veulent rester accrochés à la vie, arrêter de souffrir et tout ça. Chercher une espèce de bien-être dans tout ça. Puis même si toi, tu vas bien d'entendre ce message-là, c'est juste de te faire penser, regarde, fais-toi un petit scan autour de toi, juste deux minutes. Il y en a peut-être un que toi, tu te dis, ah oui, lui, il me semble qu'il ne file pas. Oui, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu. Puis, nouvelle, texte-là, peut-être ça, ça va aider une personne aussi. On ne sait pas. Tu sais, nous autres, je reprends encore l'exemple avec notre chum, nous autres, c'est arrivé pendant le COVID, lui, il s'est retrouvé isolé, seul chez eux. Puis, les réflexes qu'on a eus, les chums, c'est vrai, tu sais, on a-tu pris de ces nouvelles? Ça fait combien de temps qu'on n'y avait pas parlé? Tu sais, il y en a qui avaient, bon, comment ça va de ça? Je ne veux pas dire que c'est notre faute, il ne faut pas faire ça non plus, mais c'est de se dire, d'avoir pris peut-être plus souvent, plus le temps d'aller creuser ça, tu sais. Peut-être qu'à un moment donné, il y aurait flashé puis ça serait livré à nous autres. Oui, oui, je te l'accorde. Parler de suicide, c'est très difficile. Puis, bien souvent, je pense que le mythe qui ressort souvent dans la mentalité des personnes qui font face à une personne qui trouve qu'elle ne file pas bien, c'est justement, tu sais, de dire, est-ce que tu as envie de mourir? Est-ce que tu as envie de te suicider? Le monde a peur de dire cette phrase-là. Ah, exact. Elle fait peur. De lui insuffler l'idée, justement, ou d'encourager l'idée, mais non. En fait, c'est vraiment un mythe puis dans le fond, plus tu en parles, plus la personne va se sentir compris là-dedans. Bien oui, en tout cas, on va se sentir pas jugé. Tu sais, quand tu poses la question et que la personne te trouve ridicule, bien moi, ça me rassure que tu me trouves ridicule si je te pose la question. T'es comme, bien non, je n'y ai pas pensé. Voyons, toi. Ah, bien, tu sais, je suis comme... Ça va bien. Ça ne me dérange pas d'avoir l'air cave. Je suis comme fier. Ah, bien si j'ai l'air cave, tant mieux. Pour une fois dans ma vie que j'ai l'air cave, tant mieux. Dans cette situation-là, ça ne me dérange pas. les gens sont comme, hein, non, pourquoi? Ah, bien, je ne sais pas, c'est mon métier. C'est ça. Là, ils sont comme, ah oui, c'est vrai, excuse-moi, mais j'avais juste besoin de parler. OK, bien tant mieux si j'ai l'air cave, ce n'est pas plus grave. Tu sais, puis peut-être qu'au moment où tu lui demandes, aujourd'hui, ça va bien, mais demain, on ne le sait pas. Peut-être que cette personne-là, dans cinq ans, ça ne sera pas la même vie puis ça ne sera pas... il va arriver un coup dur. Là, on va se dire, c'est vrai, je connais une place. Justement, les personnes autochtones en situation d'idée ou de comportement suicidaire. Tu sais, on invite aussi les professionnels à venir nous voir puis on peut en parler, de dire, nous, on a fait ça comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, s'ils veulent un peu d'aide, on est là aussi. Ce n'est pas juste pour les personnes qui sont en situation, ça peut être pour n'importe qui, ça peut être une étudiante qui veut savoir qui est justement en travail social ou je ne sais pas quoi. On est là aussi pour répondre aux questions, peu importe. On est ouvert, on est vraiment un centre ouvert. Oui, c'est ça, tu es là pour accompagner, donner de l'information. Ça peut être exact. D'ailleurs, nous autres, tu vois aussi, je sais qu'il y a une démarche qui se fait. Moi, j'ai un organisme qui m'a contacté le 30 septembre. En tout cas, moi, je vais être là avec une couple de gars du Hollin. On va avoir une formation là-dessus. Parce que nous autres, on s'attend, vu notre cause, vu un peu notre thème, que peut-être des gens vont nous écrire directement sur notre Messenger, notre Facebook. J'ai besoin d'aide. Moi, je me disais, je disais aux gars, moi, c'était ma phobie de quelqu'un, bon, oui, on aurait eu le réflexe de référer, mais on ne veut pas échapper à pas. On va suivre une formation qui s'est payée par, je pense que c'est le gouvernement du Québec qui donne une subvention là-dessus. Ça s'appelle le projet Les Éclaireurs. Ça va se donner le 30 septembre. Je ne sais pas, écoute, je ne sais pas si M. et Mme Tout-le-Monde peuvent vous intégrer, je vous le dirai, moi. C'est un organisme qui m'est arrivé avec ça. Tu veux-tu qu'on soit formés? Vous autres, vous devez avoir déjà des meilleurs skills que moi, parce que moi, je pars de zéro. Moi, je ne veux juste pas, c'est ça, je dis aux boys, parce que là, on commence à gérer, c'est tout petit, on start, mais tantôt, admettons que ça pogne. Puis là, admettons que quelqu'un se dise, oh oui, holen, eux autres, ils sont là pour ça, ils sont cool, ils font des affaires de DJ, ils vont écrire à un gars, puis là, le gars, il sait absolument à quoi répondre. C'est amaphobique que quelqu'un fasse d'abord de quoi. Fait que j'ai dit, ça au moins, on a une petite formation de base, où aller. Bon, là, on se parle, c'est le fun, j'aurais le réflexe justement à référer, va à cette maison-là ou appelle ce numéro-là, mais d'avoir peut-être les premiers réflexes, les premiers mots, je pense que les premiers mots sont importants, de l'aider justement à faire un pas de plus. Au moins, on va avoir ça dans notre petit sac à dos. Je ne vais pas dire qu'on va devenir des experts, mais au moins, en tout cas, on ne sera pas pire qu'on est là. Tu clans ça? C'est la bosse. La bosse, c'est elle qui a le mot de la fin. On va finir avec moi? Non, j'invite tout le monde, j'invite samedi, j'invite tout le monde, ce serait le fun qu'on soit beaucoup, qu'on travaille ensemble et faire la promotion de la vie. Exact. Oui. Célébrons la vie. C'est ça. C'est ça. Je vous remercie. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Moi, je voulais venir voir, j'en parlais quand même. On a tous les deux des vies de fous. On ne se pogne pas aussi souvent qu'on voudrait. J'en doute pas. C'est ça. Quand je vous dis n'importe qui peut venir, si vous voulez juste venir visiter. Il dit qu'il n'y a pas de qui peut rentrer, on l'a laissé rentrer. On l'a laissé rentrer, oui. Ils ne sont pas peureux. Arrivez ça, t'as qu'un étui de fusil. Viens un temps prendre un café. On a oublié de dire qu'il y avait une limite de poids. C'est pour ça que tu m'as fait faire ça d'entendre. je voulais être sûr. Tu ne voulais pas que je sois sur le patio. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Comme dit ma bosse, ma bosse coordonnatrice, venez en grand nombre, ce serait le fun. Je ne sais pas si tu voulais dire quoi. On vous attend en grand nombre. Yes, on y est. Merci pour cette belle plateforme. C'est un excellent moteur, un beau concept. Oui, c'est vrai. Un mot d'affaires, Ninou. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quoi, tu ne sais pas, tu me disais que le 10 septembre à la maison de Tim Ishton, tu dis qu'il n'y a pas de ma maman et qu'il n'y a pas de ma maman. Tu dis qu'il n'y a pas de ma maman. Le 10 septembre à 1h30 à 2h En anglais? En espagnol. Sous-titres par Jérémy Diaz